Les tensions montent entre le Mali et l'Algérie sur la question Touareg. Lors de sa récente allocution pour la célébration du Nouvel An, Assimi Goïta, président de transition du Mali, a clairement indiqué que son pays reprendrait en main le processus de paix, connu sous le nom d'accord d'Alger, conclu en 2015 avec les factions rebelles du Nord. Cette prise de position marque un tournant significatif dans les relations entre Bamako et Alger, ce dernier étant jusqu'alors le médiateur régional privilégié et désormais accusé d'ingérence par la capitale malienne. Le Mali, en exprimant sa volonté de reprendre les rênes du processus de paix, semble vouloir marginaliser l'Algérie, qui avait facilité les pourparlers avec les groupes armés Touareg en 2015. Cette décision intervient dans un contexte tendu, marqué notamment par la récente offensive des forces maliennes à Kidal, un bastion Touareg. L'accord d'Alger avait été mis en place à la suite de la prise de contrôle de plusieurs zones du Nord malien par les rebelles en 2014. Ce pacte visait à désarmer ces factions, à les intégrer dans le système administratif tout en offrant une certaine autonomie à la région nordique, communément appelée « Azawad ». Cependant, les relations entre les dirigeants maliens et les groupes rebelles se sont détériorées progressivement. Cette situation a mené à des affrontements directs, dont la reprise de Kidal par les forces maliennes, une démarche qui a exacerbé les tensions avec l'Algérie, préoccupée par sa frontière commune avec cette région. Par ailleurs, des événements récents, notamment la visite à Alger de l'imam Mahmoud Diko, ont enflammé davantage les relations. Cet influent leader religieux malien, ayant joué un rôle clé dans la chute du président Keïta, s'est retrouvé en conflit ouvert avec la junte militaire malienne, accentuant ainsi les frictions avec l'Algérie. Cette escalade des tensions entre le Mali et l'Algérie sur la question Touareg représente un défi majeur pour la stabilité régionale et met en péril les efforts de paix et de réconciliation entre les partis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.